Du vert toujours à la Bourse de Paris, le marché prend le temps d'apprécier la progression surprise aux Etats-Unis des ventes au détail le mois dernier. Comme en août, elles ont augmenté de 0,7%. D'autant plus que cette statistique nous parvient au lendemain de l'annonce d'une contraction plus marquée que prévue des inscriptions au chômage et d'une augmentation moins forte qu'anticipée des prix à la production. Et puis une autre tendance se confirme, celle des bons trimestriels des banques américaines. Les profits de Goldman Sachs sont nettement supérieurs aux attentes. La plus grosse banque d'investissement de Wall Street a bénéficié, elle aussi, d'une vague record de fusion-acquisition. Le bénéfice par action a atteint 14,93 dollars contre 8,98 un an plus tôt. Son action progressait de plus de 2% à l'ouverture. Ce panel de solides résultats atténuent les craintes de ralentissement de la croissance générée par la flambée des prix de l'énergie et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, le sujet d'une stagflation demeure. Le président de la fête de Saint-Louis, James Pollard, a évalué à 50% la probabilité que les pressions inflationnistes persistent. Pour le mois d'octobre, l'indice de confiance du consommateur tel qu'établi par l'Université du Michigan ressort en deçà des prévisions. A 71,4 en première estimation, contre 72,8 en septembre, les économistes attendaient un indice de 74. A Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent de plus de 2%. En Europe, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. Sont convoités aussi les constructeurs et équipementiers automobiles et ce, malgré le recul de plus de 25% des immatriculations de voitures neuves en Europe le mois dernier. Renault caracole en tête du CAC. Total Energy profite de la hausse des cours du pétrole. Ce matin, le baril de Brenn dépassait les 85 dollars pour la première fois depuis octobre 2018. A noter qu'hier, l'Agence internationale de l'énergie prévenait que la crise devrait s'étendre au marché du pétrole et pourrait gonfler la demande de 500 000 barils par jour dans les prochains mois. Un baptême du feu plutôt concluant pour OVH Cloud qui commençait la séance en légère baisse. Il est désormais en nette hausse. OVH Cloud cote près de 20 euros pour sa première séance, soit une hausse de 8% par rapport au prix d'introduction. Lundi, les indicateurs d'activité chinois et américains vont rythmer la séance. On attend aussi une poignée de publications trimestrielles des entreprises au sein du CAC 40. On attend aussi une poignée de publications trimestrielles pour donner desínios à���. Lundi, lesjiens transparentes. Les Strategies de Rah ahora qu'a l'impression que mon apprécié est très très utile. Il a l'impression que mon apprécié pour s'étendre au sujet des mesures. – Sous-titrage FR 2021